Consigne. Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de cinq minutes environ. Vous aurez tout d'abord une minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite trois minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore cinq minutes pour compléter vos réponses. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans moins d'une demi-heure maintenant, 660 000 candidats en tout. Mais pour 20 000 d'entre eux, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Péillon, vient d'aménager spécialement le calendrier pour qu'il ne planche pas plus de huit heures consécutives par jour. Ce sont les élèves handicapés. Et pour mieux comprendre comment ils préparent le bac et quelles sont leurs difficultés, Hakim Kassmy s'est rendu à l'Institut national des jeunes aveugles pendant les révisions reportages. Nous sommes à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris. L'établissement qui est centre d'examen accueille des élèves de la maternelle à la terminale qui viennent de toute la France. Cette année, ils seront 20 à passer le baccalauréat. Parmi eux, Marine, lycéenne brillante. Elle a perdu la vue à 16 ans et a donc dû réapprendre à lire et écrire en braille. Comme tous les candidats au bac, elle dispose d'un tiers-temps et d'un secrétaire. Le secrétaire qui joue un rôle indispensable car il sera ses yeux, notamment pour les épreuves d'histoire-geographie très redoutées par les non-voyants. Au niveau de la cartographie, on ne peut pas tout mettre sur une carte. On ne peut pas tout tout mettre. Ce qui fait qu'en plus de l'apprentichage du programme, on doit aussi apprendre à poser les bonnes questions au secrétaire pour qu'il nous décrive correctement la carte. Donc il y a et en plus le travail d'un élève ordinaire de terminale et en plus le travail à faire en plus à cause de la déficience visuelle. Autre difficulté à gérer, la longueur des épreuves. Cette année, avec les nouveaux programmes en série ES, le jeudi, les candidats pouvaient atteindre jusqu'à 9h20 d'épreuves. Dans ces conditions, difficile de rester concentré jusqu'au bout. Du coup, pour éviter les journées marathon et mettre les candidats dans les meilleures dispositions, Vincent Payon leur a donné la possibilité de passer l'une des deux épreuves de la journée, le samedi. Une demande saluée par le monde enseignant, les associations et les parents d'élèves. Gontran Bélanger, proviseur de l'ING1. On estime à 30% le temps nécessaire d'accès à la formation pour un texte par rapport à une personne voyante. Donc, ce temps de lecture, d'accès à l'information qui permet ensuite de traiter l'information et de répondre au sujet, effectivement, constitue un point extrêmement important dont il faut tenir compte pour l'organisation des épreuves. Et pour que l'équité soit totale, le ministère de l'Éducation nationale réfléchit des modalités d'organisation de l'ensemble du baccalauréat pour que les journées d'épreuves soient plus raisonnables pour l'ensemble des candidats. Jean-Claude Delahaye, directeur général de l'enseignement scolaire. On dit souvent que les choses ne vont pas bien dans notre pays. Mais là, depuis vraiment 2005, beaucoup d'efforts ont été faits. Et ce n'est que justice pour que les élèves en situation de handicap puissent passer leurs examens dans de bonnes conditions. Nous n'aurions pas fait tout cela si, au bout du compte, il s'agissait de leur réserver des épreuves et des sujets particuliers. Mais pour autant, tout n'est pas encore réglé, puisque les candidats handicapés comme Marine espèrent surtout que le regard de la société à leur rencontre va changer. Car malgré leur diplôme, ils sont encore deux fois plus nombreux à être au chômage aujourd'hui. J'ai eu une fois quelque chose de très dur, c'est que je devais être prise pour être guide dans des églises, des cathédrales. Et j'avais fait le stage, j'avais eu mon attestation de guide, j'avais tout eu. Et il m'avait dit, on vous rappelle en juin. Et en juin, aucune nouvelle. Et vers la dernière minute, ah oui, ben en fait, mademoiselle, on ne vous prend pas parce qu'avec votre handicap, ce serait une charge supplémentaire. Au total, 20 000 candidats handicapés passeront nos baccalauréats cette année. Merci. 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 Une condition difficile de rester concentré jusqu'au bout. Du coup, pour éviter les journées marathon et mettre les candidats dans les meilleures dispositions, Vincent Péillon leur a donné la possibilité de passer l'une des deux épreuves de la journée le samedi. Une demande saluée par le monde enseignant les associations et les parents d'élèves. Gontran Bélanger, proviseur de l'ING1. On estime à 30% le temps nécessaire d'accès à la formation pour un texte par rapport à une personne voyante. Donc, ce temps de lecture, d'accès à l'information qui permet ensuite de traiter l'information et de répondre au sujet, effectivement, constitue un point extrêmement important dont il faut tenir compte pour l'organisation des épreuves. Et pour que l'équité soit totale, le ministère de l'éducation nationale réfléchit des modalités d'organisation de l'ensemble du baccalauréat pour que les journées d'épreuves soient plus raisonnables pour l'ensemble des candidats. Jean-Claude Delahaye, directeur général de l'enseignement scolaire. On dit souvent que les choses ne vont pas bien dans notre pays. Mais là, depuis vraiment 2005, beaucoup d'efforts ont été faits. Et ce n'est que justice pour que les élèves en situation de handicap puissent passer leurs examens dans de bonnes conditions. Nous n'aurions pas fait tout cela si, au bout du compte, il s'agissait de leur réserver des épreuves et des sujets particuliers. Mais pour autant, tout n'est pas encore réglé, puisque les candidats handicapés comme Marine espèrent surtout que le regard de la société à leur rencontre va changer. Car malgré leur diplôme, ils sont encore deux fois plus nombreux à être au chômage aujourd'hui. J'ai eu une fois quelque chose de très dur, c'est que je devais être prise pour être guide dans des églises, des cathédrales. Et j'avais fait le stage, j'avais eu mon attestation de guide, j'avais tout eu. Et il m'avait dit, on vous rappelle en juin, et en juin, aucune nouvelle. Et vers la dernière minute, ah oui, ben en fait, mademoiselle, on ne vous prend pas parce qu'avec votre handicap, ce serait une charge supplémentaire. Au total, 20 000 candidats handicapés passeront au baccalauréat cette année. Merci. 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 Merci.